... Je voudrais vous dire trois messages simples. Le premier, parce qu'il vaut mieux écarter ce qui est absurde rapidement et de manière préliminaire, le sujet de la sécurité. Je veux remercier les auteurs, je veux remercier bien sûr les visiteurs, qui ont compris qu'il fallait un peu plus de sécurité à cette édition du livre sur la place qu'aux précédentes éditions. On l'a fait, et j'en ai remercié personnellement M. le Préfet en intelligence complète, avec l'État. Je crois qu'on l'a fait pour permettre que l'édition du livre de cette année soit réussie, soit un grand événement populaire, qui accueillera entre 150 000 et 200 000 visiteurs, comme chaque année. Il y a encore plus d'auteurs d'ailleurs cette année que les années précédentes, puisqu'on atteint les 700 auteurs présents sur la manifestation. Mais on le fait parce qu'il faut bien sûr dire à nos concitoyens que nous sommes conscients que les temps ont changé, que nous n'abandonnons rien, que nous ne cédons rien, et que nous prenons les mesures les meilleures pour garantir le mieux possible leur sécurité. Alors je sais que ça paraît un sujet de débat sur les réseaux sociaux et dans l'opinion, je pense que ça ne doit pas en être un. Pourquoi ? Parce que le débat n'est pas entre ne plus rien faire et continuer comme si de rien n'était. le débat est de savoir conserver les éléments fondamentaux de notre vie en société, ce qui fait l'âme de notre cité. Et le livre sur la place aujourd'hui, c'est évidemment un élément constitutif de ce qu'est Nancy, et de savoir le garder en s'adaptant au temps présent, et à l'état de guerre que nous livrent les terroristes et les djihadistes. On a eu, pour sortir du champ culturel, il y avait peu de temps un débat sur le ski-marathon, et je veux remercier la solidarité et l'intelligence de la métropole, André, sur cette manifestation, qui nous faisait dire finalement ce qu'il faut retirer toutes les voitures sur tout le tracé. C'est ce qui rendait impossible la sécurisation du ski-marathon. On aurait pu dire non, on a encore une petite édition avec le tracé habituel, et puis on s'aperçoit finalement que derrière Notre-Dame, on trouve un véhicule piégé. Que celle qui a mis les bombes dans le véhicule a prêté allégeance à Daesh, et comptait bien faire le plus de morts possibles dans notre pays avec cette bombe. Donc moi je n'ai pas envie d'être le maire qui serait rattrapé par l'actualité, qui aurait écarté des mesures de sécurité de bon sens, pour finalement regretter que ça tombe sur nous. Ça se passe chez nous. Et je crois qu'il faut qu'on ait collectivement la maturité, d'être capable de tenir nos grands temps de vie sociale, culturelle, de le faire simplement avec un cadre, des règles, une façon d'être, qui a changé parce qu'on nous impose, hélas, ce changement. Et que la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de tenir le livre et de faire en sorte qu'il se passe merveilleusement. Ce n'est pas de faire en sorte que telle ou telle habitude ne change pas. Je voudrais, deuxième message, dire que c'est un événement qui, je crois, chez les Nancyens est un événement de cœur. Souvent, bon, à lire, c'est évidemment avant tout affaire de raison, mais je crois que cet événement qui marque la rentrée, qui marque la sortie des vacances, la reprise de la vie de la cité, le retour des étudiants, la reprise de la saison culturelle, c'est un moment où les Nancyens sont heureux. Et je trouve que c'est un très beau message de ce qu'est la ville que d'être heureux non pas seulement de se retrouver, mais d'être heureux parce que c'est la rentrée littéraire. Parce que des auteurs, des artistes qui viennent de partout, se retrouvent à Nancy pour échanger avec leur public, présenter leurs œuvres, discuter raison, discuter sentiment. Il y a donc comme un esprit de famille qui flotte, et je crois que c'est un très beau signal, finalement, que cette édition qui se tient dans une adversité particulière soit présidée par toi, Philippe, par un grand artiste qui est un enfant du pays, qui aime son pays, qui parle du pays, qui défend le pays, et qui ne l'oublie jamais. Et je crois que le choix qu'a fait Françoise, dont évidemment je salue, mais comme tout le monde, la qualité du travail, est un choix judicieux. Il montre combien cette manifestation est affaire de famille. Parce que c'est une affaire de famille, nous aurons une pensée aussi, je pense, pour Jean-Marie Pelt, tous, disparus l'an dernier, qui était un ami du livre, un invité régulier, quelqu'un qui venait participer à sa vitalité, participer au débat, quelqu'un qui avait d'ailleurs un message de cette raison qui doit nous animer et nous permettre de mettre les débats en perspective et de vouloir construire dans la durée, qui est un message, finalement, tellement d'actualité. Enfin, je voudrais terminer mon propos pour dire que nous sommes aux côtés de l'Association des Libraires, qui, à la présidente de l'association, je passerai la parole juste après, nous sommes aux côtés de l'Association des Libraires pour défendre le livre à Nancy. Défendre le livre à Nancy, ça veut dire qu'au-delà de cet événement, toute l'année, il y a des rencontres du livre. Ça veut dire qu'une médiathèque, des bibliothèques sont ouvertes, accueillent des scolaires, travaillent en milieu scolaire. Monsieur l'inspecteur d'académie, qui est un partenaire fidèle, le sait mieux que quiconque. Ça veut dire que, bien sûr, nous essayons dans les quartiers d'avoir des écrivains en résidence et de faire en sorte que le travail littéraire soit finalement quotidien, aux côtés de l'œuvre éducative. Et c'est un élément déterminant du combat que nous ouvrons face à l'obscurantisme. Et ce sera la fin de mon propos. Les terroristes qui tuent des Français et assaillent la France depuis janvier 2015 sont Français. Parfois, ils n'ont, d'ailleurs majoritairement, ils n'ont que cette nationalité. Ce n'est pas un sujet de maîtrise migratoire et de régulation de l'immigration clandestine. Ils ne viennent pas de s'échapper d'une cale de bateau ou d'une soupe d'avion. Ils sont nés sur le territoire, ils ont été éduqués dans nos écoles, ils ont vécu dans nos quartiers, ils ont connu la vie de la jeunesse française telle que les autres jeunes de notre pays, la connaissent. Ça veut dire que le sujet est beaucoup plus profond. Ça veut dire qu'il nous faut un sursaut, un surcroît de mobilisation, d'imagination et de volonté pour que l'éducation, la culture, tout cela concourt à faire en sorte que nous fournions vraiment de jeunes citoyens, de jeunes Français qui ont envie de faire le bien de leur pays plutôt que de lui faire du mal, de personnes humanistes qui évidemment respectent la personne humaine, respectent notamment la femme, respectent les libertés et ont envie autour d'eux de faire le bien plutôt que de décider. Et je crois que ce sujet est avant tout un sujet éducatif et il montre combien éducation, culture, sont une même cause. Et je sais que l'adjoint à l'éducation, Mostafa Fourard, a à cœur justement, dans le travail que nous faisons dans les écoles de la ville, de toujours porter cette ambition. et je crois qu'elle doit nous porter évidemment au-delà des sensibilités politiques, des responsabilités, des territoires. Et je crois que nous sommes tous ici à Nancy et c'est un des bienfaits de cette histoire unis dans nos responsabilités et nos conditions pour défendre cette vie. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une heureuse édition du livre 2016. Sous-titrage ST' 501